Bienvenue à tous dans cet après-cours qui a pour sujet le SET 4062 en sciences et technologies, donc le deuxième module du quatrième secondaire. Le titre de ce cours s'appelle « Les changements climatiques ». Donc, j'avais donné un après-cours sur le SET 4061 précédemment, puis c'est un petit peu la suite logique. Je vais essayer quand même de faire certaines choses qui vont se répéter pour être sûr que tout le monde suive le fil. Voici l'heure du jour à l'écran. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des ajouts à faire. Ah oui, ça, je vais y en parler. On pourrait l'inscrire tout de suite pendant que vous le pensez. Sinon, n'hésitez pas tout au long de la rencontre, de lever la main ou de discuter ou quoi que ce soit. Oui, France? Moi, j'aimerais rajouter à la fin la portée environnementale de ce cours-là. Je ne sais pas si toi, tu as élaboré beaucoup là-dessus, mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus des projets qui pourraient être faits en lien avec l'environnement. Puis, oui, j'en avais fait un atelier là-dessus, fait que j'aimerais ça peut-être revenir un peu là-dessus. C'est bon. On va être plus beaux écrits comme ça. Oui, merci, France. De rien. Oups! J'efface tout, là. La personne qui a écrit peut réécrire. Désolé. Donc, bienvenue à tous. Encore une fois, je vais commencer par présenter un petit peu mon expérimentation. Un petit peu ce que j'ai fait. Un petit rappel pour le cours SCT 4061. J'avais deux élèves, dont une qui a quitté en cours de route. Donc, je me suis retrouvé à l'évaluation finale avec un seul élève. Puis, en 4062, même chose, j'avais toujours ce même élève-là, qui devait rentrer au cégep en janvier. J'ai donné ça, ce cours-là, cet automne. Puis, le SCT 4061, j'avais fait un parcours pédagogique spécifique avec des éléments que j'avais choisis. C'est arrivé le mois de novembre. On a eu le budget pour formateur-accompagnateur. Donc, j'ai dû quitter le deux tiers de mon enseignement. Donc, mon élève se retrouvait un petit peu plus seul, si on veut. Puis, de le lancer dans un parcours particulier, là, c'était peut-être un petit peu plus... Pas irritant, mais peut-être un petit peu plus spécial pour mon remplaçant. Et l'autre enseignante aussi. Donc, et pour pousser l'expérimentation à son maximum, j'ai décidé d'utiliser, chose que vous connaissez, sans doute, le guide de la SOFAD. Ce que ça me permettait, c'est de m'assurer que l'élève ait accès à tout le contenu du cours de A à Z, de la page 1 à la page XXX, là. Je ne me rappelle pas du chiffre, mais à la page, exemple, 200 quelques. Et ça... Pas que ça me libérait un petit peu, mais j'avais moins l'impression de le laisser tomber, peut-être. Donc, j'ai opté pour ce parcours-là. J'avais quand même... Je peux vous le présenter, là. En septembre, octobre, j'avais quand même fait un brouillon de ce que je voulais faire dans le cours 40-62. Vraiment un brouillon en ce sens que je n'y avais pas retravaillé vraiment. Mais c'était mon début de réflexion. J'avais mis quelques idées. En gros, dans le cours, je lui demandais de faire une exposition sur les changements climatiques, une situation d'apprentissage qui était sur Alexandrie. M. Filion, je crois, avait fait ça. Et aussi, j'avais prévu une sortie terrain, là, c'est un ecosystem préservé ici, dans la ville de Nicolet. Donc, aller étudier ça sur le terrain. Et pour faire ça, bon, je le faisais passer par différentes tâches d'acquisition de connaissances, entre autres dans le... dans le cahier Kaleidoscope, où il y a la théorie et les exercices. Je lui faisais faire aussi des labos que je sélectionnais dans... Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est dans cette page-là. RP, une banque de labos, là, de disponibles. Donc, je faisais faire des labos là-dedans. Je me trompe, je ne gère pas bien mes documents. Désolé. Feuille de cheminement, voilà. Pour changer de page, c'est ici. Et... Je vais sélectionner des labos et des pages dans le cahier, plus deux situations d'apprentissage, qui, au final, nous menaient... On prêtait ses examens théoriques, tout ça. Donc, en gros, c'était le but, le déroulement de mon cours. Mais finalement, j'ai tout laissé tomber ça. Je n'ai rien, rien fait de tout ça, rien expérimenté. Et j'en suis revenu au guide de la cefade. Puis, en même temps, je trouvais ça le fun, parce que ça me permettait d'avoir... Il a fait un cours avec la cefade, puis il a fait un cours, avec, si on veut, aucun guide, là. Plutôt des situations d'apprentissage. Donc, ça me permettait d'avoir ses commentaires sur cette façon de faire. Donc, le matériel, comme je vous l'ai dit, ce sont le guide d'apprentissage, j'ai aussi, pour pousser l'expérimentation jusqu'au bout, le guide expérimental, les activités expérimentales de la cefade. Donc, j'ai aussi testé ça. Entre autres, parce que c'était plus simple de donner des tout petits laboratoires déjà préparés là-dedans que d'aller chercher des laboratoires RP que là, il aurait fallu que... Je trouve le matériel qu'on n'avait pas et il n'était pas plus complexe, là, mais ce n'était pas nécessairement du matériel qu'on avait. Donc, avec ça, on avait presque tout et c'était assez simple et en fait, en peu de temps. J'ai aussi utilisé... Je vais en reparler plus tard, là, mais mon élève avait aussi accès au volume, si on veut, encyclopédique d'observatoire. Ça lui permettait d'aller compléter des concepts qui n'étaient pas tout à fait bien compris ou d'avoir une autre explication plus réduite et peut-être plus claire à certains moments. En gros, c'est ça que le... Puis, au niveau du laboratoire, on a... En fait, il y avait tout. On n'avait rien, rien acheté de plus qu'on n'avait pas. Nous, on donnait cours de chimie, donc on est moyennement équipé et je vous dirais que dans le... Qu'il y a des safades, il ne pousse pas avec des choses extraordinaires, donc on avait tout le nécessaire. Ça, c'est le côté matériel utilisé. Ensuite de tout ça, les pré-tests, parce que oui, on avait passé au travers du guide d'apprentissage, mais à la fin, disons que... c'était pas facile, dans le sens que les pré-tests que je lui ai donnés, c'est entre autres un cahier de révision produit par ma commission scolaire au secteur des jeunes, bien sûr, en ST. Donc, moi, je vais encercler chaque question qui concernait le cours changement climatique. J'avais aussi des vieux examens du ministère secteur jeune qui, là encore, j'ai fait un tri sur le volet dans certaines questions que je trouvais pertinentes. Et juste de faire ça, ça a été... Il n'était pas capable sans ses notes, puis c'était vraiment différent de ce qu'il avait fait, mais en même temps, ça lui faisait faire une bonne révision, puis une bonne préparation pour son évaluation. Mais il a trouvé ce bout-là particulièrement difficile. C'est comme si ça sortait de nulle part. J'ai oublié aussi de vous dire, j'ai fait une... Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense la dernière partie de l'activité notée 2 de la Cephade. Donc, concernant justement les changements climatiques, il y avait quelques petites questions à petit développement. Je lui ai fait faire cela. Ça, c'était pour le volet... le volet théorique du cours, si on veut. Pour le volet pratique, suite aux petits laboratoires expérimentaux de la Cephade, je lui ai fait faire à ce moment-là un pré-test... un pré-test pratique qui ressemble un peu plus à l'examen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protocole qui est donné, donc il faut qu'il détermine comment il va résoudre le problème. Il doit être en quelque part ici, faire le cheminement, tester avec, je vais vous le montrer en même temps. Vous pouvez le télécharger aussi si vous voulez. Donc, je vais juste regarder la mise en situation, il y avait une dilution à faire, si je ne me trompe pas, et ensuite une neutralisation. et en disposer proprement. Bon, c'est un peu une mise en situation un peu spéciale, mais quand même très simple. Donc, c'est ce que je lui ai fait faire pour qu'il se prépare. Et, disons que ça, ça l'a un peu... C'est quasiment de l'enseignement et non pas vraiment un pré-test. Donc, c'est comme ça qu'il a pu se préparer. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que je viens de présenter. C'est accessible dans les téléchargements. Je peux aussi vous pousser le lien du Google Drive où j'ai mis les mêmes documents, en fait. Donc, je crois que vous êtes capable d'aller récupérer ça amplement. Ensuite, ensuite, ensuite... Le temps! Le temps, cette fameuse question. J'ai révisé mon agenda, là. La dernière fois, j'avais parlé de septembre à décembre pour faire les deux cours, mais là, j'ai des dates précises. Pour le 40-61, j'avais mis du 9 septembre au 14 novembre. Soit un petit peu plus de deux mois. Puis, pour le cours 40-62, ça s'est déroulé exactement du 17 novembre au 18 décembre avec ce même élève. Donc, le dernier blitz s'est fait en un mois, le 40-62, à raison de 9-12 heures d'enseignement par semaine en classe et un petit peu d'heures en accompagnement ou en récupération, si on veut. Donc, il faisait maths-séances, donc, des fois, dans le même cours, donc, des fois, il pouvait sauter d'un cahier à l'autre, là. Mais, le fait d'avoir un parcours cahier, sofade, simple, très peu d'activité expérimentale, ça a accéléré de beaucoup le processus. En 40-61, il était placé face à des défis, des tâches complexes en laboratoire qui nécessitaient quand même beaucoup de temps entre guillemets. Contrairement au 40-62, où, là, les activités de laboratoire, c'était plus de la déduction et de l'application de protocoles, donc, c'était très, très rapide, ce qui a permis, dans un mois, de compléter tout ça. Donc, le 40-61 était beaucoup plus long, tandis que le 40-62 a été, je dirais, moins long, peut-être pas moins long 60 heures, mais on n'a pas dépassé le temps. Ça, c'est pour la durée, si on veut, de l'expérimentation. Si je reviens, dans mes documents, les difficultés, les fameuses difficultés rencontrées, il n'y avait pas énormément de questions par rapport au guide d'apprentissage, c'est quand même bien, il faut croire qu'ils lisaient ça, puis ils retrouvaient les réponses dans les textes d'avant, mais souvent, 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 ces questions, c'est, ce que je viens de lire, là, est-ce que c'est vraiment important pour l'examen? Et là, souvent, je relisais, bien sûr, je n'étais pas le tapé de guide au complet avant de lui donner, mais souvent, je lisais, j'avais le petit sourire en coin, je disais, pas vraiment, c'est plutôt très, très poussé, très, très pointu, comme connaissance, si on veut, et non, jamais que je vais dévaluer là-dessus, c'est arrivé à quelques occasions, ou des tâches, ça, faut-tu vraiment que je le fasse? Puis là, on regarde ça ensemble pour trouver un moyen moins fastidieux, si on veut, de faire la collecte de données, dans des entreprises, des choses comme ça, donc, peut-être de donner le guide comme ça sans rien toucher, peut-être que vous allez voir ce genre de questions, il y a peut-être certaines activités du guide qu'on pourrait remplacer par d'autres, mais, c'est ça, je trouvais ça, je trouvais ça dommage comme question quand je le rencontrais ou quand je prenais du temps pour aller le voir en individuel avec lui, c'est rare que j'avais à expliquer énormément des concepts, il y avait et le guide de la sophade et le manuel observatoire, donc il arrivait, c'était quand même un élève, un bon élève, donc il arrivait à s'en sortir au niveau conceptuel. comme je l'ai dit tantôt, la révision à la fin ou la préparation pour l'examen ou appelez ça comme vous voulez, ça a été vraiment pénible parce que, je ne sais pas si, c'est le surmenage qu'il y avait avant l'entrée du cégep qui faisait qu'il n'avait pas mémorisé beaucoup de choses, puis bon, ça a été fait dans un court laps de temps, disons qu'il était stressé par quelques facteurs, donc il arrivait puis de retourner trouver aussi dans le guide de la sophade dans quel endroit c'était qu'il pouvait se débrouiller, c'était vraiment pénible, donc j'ai dû le, pas essayer de le rassurer, mais quand même intervenir à ce niveau-là pour m'assurer que tout était correct puis qu'il se sentait encore bien là-dedans. Donc, c'est ça, les prétextes théoriques ont été assez lamentables et difficiles, puis il n'y avait pas de prise de position, il n'y avait pas de développement d'opinion vraiment. Une des compétences en sciences technologiques justement, c'est de se positionner dans un débat, de justifier son opinion et tout, puis malheureusement, ça manquait dans le matériel que je lui ai fourni, puis ça, c'est un petit peu de ma faute, ça aurait peut-être dû vérifier plus en détail, mais quand j'ai l'évalué là-dessus, il me l'a nommé, ça a été difficile. Et il n'y a pas vraiment de questions ouvertes ou à développement extrêmement dans le cahier d'apprentissage. Donc, ce bout-là, un peu comme le bout laboratoire, ça serait peut-être à élaborer davantage, puis peut-être que ça rejoint aussi ce que France voulait parler. Donc, au niveau des difficultés, sinon, au niveau des laboratoires, les laboratoires sont quand même assez dirigés. il y a quelques trous vides dans les protocoles, mais reste que la façon de faire est unique et les trous dans le protocole, bien, tu te doutes un peu quand même ce qu'il faut que tu fasses. oui, il faut que tu construises ton tableau à certains endroits, en fait, à un endroit à la fin. Mais sinon, ça se fait extrêmement vite, puis c'est peut-être pas là qu'il y a eu ces plus grands apprentissages. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que ça serait suffisant pour préparer un examen de laboratoire qui ressemble un peu aux prétesses que je lui ai fait faire. Prétesses pratiques, par exemple. Où là, il y a à choisir son matériel au complet, il y a à définir ses manipulations, faire son tableau et réaliser l'expérience, faire l'analyse. Donc, c'est un canevas assez vide. Voilà. Ça aussi, avec la préparation que j'avais faite faire, il savait un peu plus quoi faire. Puis même moi, des fois, je m'attends à quoi comme réponse, je me pose ces questions-là. Mais, bon, ceci étant dit, il faudra bonifier aussi, à mon avis, cet endroit-là. Puis, dans les techniques prescrites du programme, on parle entre autres de dilution. Puis, ça passe très, très vite. qu'il y a un laboratoire là-dessus. Puis, il l'avait fait au début, puis là, ça ne remplit comme plus vraiment, là, rendu plus loin. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exercice de calcul mathématique non plus dans le guide. ça, il me l'a nommé qu'il n'était pas vraiment prêt à ça. Donc, au final, je termine avec ça, petite présentation. Ça a bien été au niveau du laboratoire parce qu'en 4062, j'ai discuté aussi avec Doris, jusqu'à quel point on pousse l'évaluation des techniques prescrites, des mises en situation. J'avais bâti une évaluation que j'ai dû rapetisser en jasant avec Doris parce que je lui demandais trop de choses, mais pourtant, c'était vraiment pas si bif. En fait, c'est que la dernière manip au lieu de la faire, il fait juste écrire qu'est-ce qu'il ferait. Moi, je faisais faire au complet et je me disais que c'était parfait comme ça. Donc, je ne pense pas qu'on fasse le saut au niveau de la mise en situation de l'examen, mais l'élève devra travailler à rédiger tout, 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 comme un rapport de laboratoire quasiment. Donc, là-dessus, il a bien réussi, il a eu une bonne note comme on pourrait dire, mais dans l'examen théorique que j'avais préparé, que j'avais validé avec Doris, ça n'a pas super bien été autant au niveau des questions de connaissances que des questions de compétences. Bon, l'entrée au cégep, le si, le sol, le finit l'histoire en même temps, etc., il en faisait beaucoup. Puis, ça aussi, il me l'a verbalisé que, il y en avait beaucoup dans la tête, mais quand même, si ça avait été une évaluation orale aussi, il y avait, comme de la, il y avait de la difficulté à exprimer ses idées, même si, il y avait des bonnes idées dans sa tête, quand ça, il y avait de la misère à les transposer de façon écrite, et nous, on évalue ce qui est écrit, donc, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas l'évaluer très, très bon, alors que, c'était mal expliqué, puis pas très détaillé, mais si j'avais pu faire une évaluation orale, peut-être, ça avait été un petit peu mieux dans son cas, parce qu'il était quand même, il maîtrisait quand même bien les concepts, dans sa tête, quand on s'en parlait. Voilà, c'est ce qui termine la présentation de mon expérimentation cet automne avec un élève dans le cadre du cours pour les changements climatiques. Donc, il y a des questions là-dessus. Je suis bien ouvert à en discuter pendant que je projette la même chose que j'ai présentée dans le premier après-cours. C'est un document fait par Pauline et Doris, ou juste Doris, je ne sais pas, qui nous a été envoyé. Vous avez le matériel nécessaire pour l'évaluation. Donc, c'est du matériel assez courant que probablement tous les centres ont déjà. Donc, je ne ferai pas le saut d'arriver de ce côté-là. C'est 40-63, ça, c'est une autre affaire. Mais, sinon, la plupart des choses, il y a peut-être un pH-mètre que nous, on n'avait pas, mais qu'on a commandé. Oui, France, je t'écoute. Je ne sais pas si tu as allumé ton micro, France. Oh, une petite bande rouge. Il me dit que tu as peut-être pas assez de bandes passantes. Oui, c'est une petite bande « Bonjour, Mario. » Je ne sais pas si de ton côté, ça ne sera pas long. Des questions par rapport à ce que j'ai discuté ou d'autres questions par rapport à d'autres choses. Ça ne sera pas long. OK, il est marqué « Je n'ai pas de webcam. » Ah, OK, bon. oui, ça me fait plaisir de t'entendre. Oui, c'est ça, c'est comme si on-off, comme là, il est marqué connexion, c'est rouge, des fois c'est vert, c'est rouge, c'est vert, ça va peut-être me perdre en chemin. En tout cas, je suis contente que tu aies essayé la sofabe. Je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Pas trop fort. Salut. Oui, ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, OK. Je peux parler? Oui, bien, ce que je voulais dire, c'est que je suis contente que tu aies essayé le cahier de la sofabe parce que les enseignants, on se demandait comment les élèves allaient réagir au cahier. On a fait l'analyse du cahier, on a regardé ça et les enseignants trouvaient qu'il y avait beaucoup de concepts et que ça semblait aussi assez abordé de façon superficielle. puis ils s'inquiétaient surtout pour les élèves qui avaient des grandes difficultés. Ils disaient, ah, d'après moi, eux autres, ils pensaient que ça allait être plus difficile, que ça allait, que c'était, il n'y avait pas beaucoup d'encadrés ou de tableaux ou d'informations de couleurs pour permettre de voir qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important. C'est ça, si tu viens de le mentionner avec ton élève, que l'élève était perdu là-dedans, qu'est-ce qui est important, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations comme une histoire qui est racontée puis c'est super intéressant mais à l'examen, est-ce que c'est tout important puis ça, on ne le voit pas dans le cahier. Puis ça, les enseignants, au départ, quand ils avaient lu le cahier, ils ne voulaient pas l'utiliser. Ça avait vraiment été comme unanime, ils trouvaient que c'était beaucoup, beaucoup de, ils disaient de blabla, de contenu, mais abordé, des fois que ce n'était pas tout le temps bien expliqué puis c'était difficile de cerner ce qui était important. Puis ça fait qu'après ça, je leur ai demandé de consulter deux manuels du secteur des jeunes Écosphères, je ne sais pas si tu le connais, qui traitent des problématiques environnementales lui, je le trouvais bien, mais les enseignants l'ont consulté puis ils trouvaient que, bon, comme les exercices ne sont pas au fur et à mesure du contenu comme un cahier d'apprentissage pour les adultes, puis c'est juste à la fin, puis il n'y avait pas tant de questions que ça, il était plus ou moins chaud à l'idée non plus de prendre ce cahier-là. Puis là, ils ont regardé mise à jour aussi, puis mise à jour, c'était à peu près les mêmes commentaires. Premièrement, mise à jour, c'est un cahier pour l'ensemble de l'année et ils trouvaient que c'était abordé, c'était un cahier-savoir, donc il y a des exercices intégrés avec la théorie, mais ça ne traite pas des problématiques environnementales, c'est vraiment juste les savoirs qui sont présentés. ça fait que là, il n'était pas chaud à l'idée non plus, ça fait que finalement, on est revenu à la safade. Ça fait que mal pris, par défaut, on est revenu à la safade. Puis là, c'est sûr que là, on attend la deuxième version, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Alain Penneau a dit, le responsable de la safade qui s'occupe de ces cahiers-là, qu'il allait améliorer les cahiers parce qu'il manque, en fait, il manque beaucoup d'expériences en lien avec le développement de la compétence CD2 qui est de résoudre un problème. Ça, les expériences qui sont dans le cahier, c'est uniquement des démonstrations, pas des démonstrations, mais des expériences traditionnelles avec protocole, puis on vérifie la théorie, puis tout ça, puis ce qui ne sera pas à l'examen. À l'examen, il faut qu'ils conçoivent un protocole, puis ce fait que là, je sais qu'Alain Penneau était supposé avec son équipe d'éditeurs de rajouter des expériences où ils vont demander aux élèves de faire des protocoles d'expérience, de résoudre vraiment un problème, comme à l'examen. Moi, je lui ai demandé, il va-t-il y avoir des situations d'apprentissage? Parce que là, dans les deux cahiers, il y a très peu de situations d'apprentissage et surtout des situations d'intégration en fin de chapitre. ça fait que ça aussi, moi, je trouvais que ça correspondait plus ou moins à l'approche du programme qui devrait, on devrait normalement développer des compétences par l'entremise de situations d'apprentissage. Donc, l'apprentissage devrait se faire à travers des situations d'apprentissage. Ça se fait plus ou moins, en tout cas, nous, on avait pensé, j'espère que tu m'entends encore, tu m'entends, oui, ok, parce que des fois, la caméra fige, tout ça pour dire que les situations d'apprentissage, il n'y en avait pas ou en tout cas, très peu. Bon, est-ce que c'est essentiel pour réussir l'examen? On peut toujours en discuter parce que, parce qu'à l'examen, c'est une situation d'évaluation. Oh, je viens de revenir. Ça va? J'ai perdu un bout de ce que tu as dit, mais là, ça va. Ok, bien, en tout cas, par rapport aux situations d'apprentissage, si je récapitule, les situations d'apprentissage, il n'y en a pas. Ça fait que l'équipe de conseillers pédagogiques de la région s'est dit, on devrait peut-être en faire. On avait commencé à en faire, on avait commencé à en faire pour le 40-61, on se disait peut-être qu'on allait en faire aussi pour le 40-62. Ça fait que, c'est ça, ça manque, si on veut être conforme au programme. Mais, est-ce que c'est nécessaire pour réussir l'examen? Pas nécessairement, parce que les situations d'évaluation ressemblent aux situations d'intégration de fin de chapitre. Ça fait que, mais si on veut être conforme, normalement, on devrait être conforme au programme, on devrait faire apprendre les élèves par des situations d'apprentissage. Ça fait que ça, je trouve ça, il y a des lacunes dans ce cahier-là, des grosses lacunes à mon avis. Ça fait que, c'est ça, ça fait que je voulais un petit peu vous parler de tout ça. Ça fait que là, nous, on attend, on ne se lance pas là-dedans tant qu'on n'a pas eu la nouvelle version du cahier. Puis on attend de voir les changements. Puis quand on va voir les changements, là, on va s'impliquer pour ajouter du matériel, faire peut-être un itinéraire, ajouter peut-être des expériences, etc. Puis on verra à ce moment-là. Ça fait que c'était un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vais laisser la parole à d'autres s'il y en a qui ont d'autres choses à dire. Oui. Merci France. Sinon, moi, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est sûr qu'effectivement, il avait dit qu'il ferait des corrections. Est-ce que ça va être juste des corrections au niveau des laboratoires où vraiment ils vont revenir sur le contenu et vraiment sur l'approche du cahier? Ça, je suis moins certain, on dirait. Il y a une de mes enseignantes qui, elle, a commencé vraiment peut-être un peu comme vous, page par page, la lecture, les exercices. Puis elle a fait une dépression au bout d'une centaine de pages. Non, j'exagère. Mais elle a abandonné carrément au bout d'une centaine de pages parce que elle avait, mot pour mot, j'avais le dictionnaire à côté. Puis quoi, j'essayais de suivre mais c'était bien trop poussé ces affaires-là. nanana. Puis, c'est ça, donc, elle a vraiment, elle n'a pas aimé son expérience. Oui, il y a les images, elle a dit, là, il montrait un arbre puis un autre arbre puis c'était en noir et blanc puis il nous demandait de voir les différences dans les feuilles, je ne sais pas trop, puis on ne voyait rien. Ça, c'est un exemple assez précis, là, mais ça, 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 ça l'a découragé un petit peu. Puis, on avait convenu à ce moment-là que plus jamais on utiliserait ça et c'est pour ça qu'on a essayé de voir d'autres, d'autres façons. Puis, dans les commentaires de mon élève, justement, en 4061, il avait fait, justement, un itinéraire, un parcours pédagogique, puis, justement, vu que j'avais choisi chaque étape de son parcours, il savait que chaque étape, chaque page qu'il faisait était importante. Il avait cette impression-là, au moins, contrairement à sa fête où, là, il était plutôt le bras sur le bureau puis il faisait ses pages puis il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait qu'il retienne, tout ça, donc ça, ça ajoutait à l'effet de démotivation, si on veut. Il avait travaillé avec Kaleidoscope, il trouvait ça quand même mieux et aussi, il m'a dit le fait que tu m'ailles donner ça, il dit ça m'a pas mal sauvé, là, dans le sens que s'il y avait eu juste, s'il y avait eu juste la sopha, tu sais, une explication d'une page qu'on peut résumer en deux phrases, les élèves, ils ne le font pas tout le temps, mais dans certains guides, on peut retrouver ça, des versions plus synthétisées. Il y a aussi celui-là qui, je ne sais pas ça fait combien de temps, peut-être depuis cet automne qui existe, c'est le nouveau cahier observatoire, on fait un petit fascicule, je ne sais pas si vous voyez bien, on fait un petit fascicule vraiment très, très condensé sur la théorie. exemple, il va avoir bien illustré, il va avoir quasiment trois, quatre pages par chapitre avec un gros cahier d'exercice, celui-là, c'est ST, STA, il est donc plus gros, mais bon, c'est d'autres matériels, puis moi, je ne l'avais pas lancé, il avait son caléidoscope, le clé, il avait payé, tout, j'aurais pu lui dire, fais tel, tel, tel exercice supplémentaire là-dedans, j'avais tout sélectionné les pages, tout ça, mais par contrainte de temps, je voulais que fasse son examen avant Noël, donc, il n'y en avait pas fait du tout, ça avait pu être fait pour améliorer, mais, non, pour l'instant, c'est ça, je ne sais plus jamais que je vais donner ça, ah, fais ça d'un bout à l'autre, puis ça va être ça ton apprentissage, oh, il y en a même que ça a été pénible. Je voulais peut-être vous montrer justement le cahier, pas le cahier, mais le livre Écosphère, s'il y en a qui ne l'ont jamais vu, ce ne sera pas non plus. On va de votre côté? Oui, on est revenu. Est-ce que, on a des questions, par contre, vu qu'on a manqué un petit bout, j'aimerais savoir, France, elle a utilisé, elle aussi, la cefade, puis est-ce qu'elle a utilisé une autre édition? Justement, elle embarque dans ce sujet à l'instant. On a fait la lecture, on a analysé les cahiers, on a analysé, en fait, au départ, moi, ce que j'ai fait, je suis conseillère pédagogique, ce que j'ai fait avec les enseignants, c'est que j'ai pris ce livre-là, Écosphère, qui est du secteur des jeunes et qui traite le contenu par problématiques environnementales, c'est le seul au secteur des jeunes, le seul qui traite les choses un petit peu comme aux adultes, il y a un chapitre sur les changements climatiques puis il y a un chapitre sur le défi énergétique, puis il y en a un sur matière résiduelle dans un autre volume, il y a trois volumes, donc le volume 2 et le volume 3 pourraient être utilisés pour l'éducation des adultes. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait pour s'initier aux problématiques environnementales, puis le contenu est vu à travers l'explication des problématiques environnementales, c'est pas trop poussé, moi je le préférais à la SOFAD, il y avait plus d'illustrations, sauf que les exercices ne sont pas à travers la théorie, il y en a un peu à la fin, puis il y a un cahier, ça c'est lui de l'ATS, application technologique et scientifique, il y en a un aussi pour sciences et techno, il y a des exercices là-dedans, puis c'est illustré, c'est des belles couleurs, c'est bien fait quand même. Puis moi, au début, quand j'ai rencontré les enseignants la première fois, je les ai initiés à la problématique des changements climatiques, ils n'en avaient pas vraiment entendu parler dans les nouvelles, tout ça, mais pour vraiment plus approfondir la problématique, je leur avais fait lire l'extrait de ce livre-là, et je leur avais fait écouter aussi le film d'Algore. Puis là, avec ça, ils avaient une bonne idée des changements climatiques. Quand ils sont arrivés pour analyser le cahier de la SOFAD, ils n'étaient pas trop perdus. Comme l'enseignante qui a fait l'analyse du cahier, ils n'étaient pas trop dépassés parce qu'ils avaient déjà été initiés à la problématique avant. Ça fait que là, ils pouvaient être aussi un petit peu plus critiques face à la problématique. Ils ne partaient pas de rien. Ça a été quand même assez bien. C'est ça. Finalement, on va quand même y aller avec la SOFAD. Ça, l'inconvénient aussi, c'est que, bien, il aurait fallu avoir le manuel en classe parce que c'est quand même il y a des coûts associés à ça. Ça aurait été assez élevé pour les élèves d'acheter le manuel, le cahier, etc. Ça fait que la formule, il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de livres en classe et qu'ils achètent le cahier indépendamment du livre. Ça, il était plus ou moins choix l'idée d'avoir à gérer tous les documents que ça allait impliquer parce que là, en passant, il y a des situations d'apprentissage avec ce cahier-là. OK? Ça fait qu'il faut acheter le guide, le guide de l'enseignant, le genre de guide du maître, c'est autour de 600 $ par institution. Toutes les situations d'apprentissage sont dedans. C'est qu'on ne part pas de rien non plus au niveau des situations d'apprentissage puis des situations d'apprentissage qui sont en lien avec les problématiques environnementales. fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait pas mal le tour du cours si on utilise cette maison d'édition-là. Il y a aussi, bon, il y a des adaptations à faire probablement aussi. Mais le coût est beaucoup plus élevé puis il faut qu'à quelque part, l'enseignant soit prêt à utiliser le manuel en classe, le prêter, gérer la gestion de tout ça, peut-être faire un itinéraire avec les situations d'apprentissage à faire, etc. Donc, il y a un petit peu plus de gestion. Mais ça me semble être quand même un bon document. Voilà. Merci, France. Claudine, nous t'écoutons. OK. Donc, moi, ce que France et toi avaient donné comme évaluation de la SOFAD, ici, les enseignants ont commencé à faire la lecture et ça correspond aux mêmes plates que vous avez vécues, là. Juste comme enseignants qui n'avaient pas eu, ils n'ont pas eu la formation que France a donnée préalable. Donc, la lecture de SOFAD, ce n'était pas très enlevant, déjà, par quelqu'un qui connaît les sciences. Ça fait qu'on peut imaginer qu'un élève qui arrive là-dedans, c'est plutôt assommant. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient que la SOFAD? Parce que là, France, tu dis que, bon, chez vous, vous avez fait le choix de plonger avec la SOFAD par défaut, parce qu'à part de ça, bien, on s'en va vers le secteur des jeunes avec beaucoup d'ouvrages à investir et on a de moins en moins de temps. Mais ailleurs, dans les autres maisons d'édition qui avaient l'habitude de nous fournir des choses, il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait nous faire le fameux guide et tout ça, version adulte. François, t'es-tu au courant, mais... Est-ce que t'as posé la question? Je suis allé à la COPS récemment et j'ai bien sûr fait le tour de toutes les maisons d'édition et posé la question. Moi, j'ai fait le tour. Par contre, les réponses... Le seul qui a décidé, c'est mise à jour. Mise à jour de... Je l'ai dessus. Oui, je l'ai, un instant. Je vais aller le chercher. Parce que pendant que France se déplace, François, moi, je m'étais inscrite à la COPS, à l'atelier d'un monsieur qui enseigne au cégep qui devait nous parler de l'atelier. C'était n'allez pas au labo parce que le labo vient à vous, quelque chose du genre. Mais finalement, on n'a pas eu l'atelier parce qu'ils ont eu des problèmes techniques. Donc, j'espérais que là, on aurait une alternative aussi pour les centres, les petits centres où l'investissement devient très, très grand. Mais il n'y avait pas... Rapidement, le tour de la COPS, ça ne donnait pas grand-chose. Au niveau du salon des exposants, là. Je vais laisser France qui était partie dans son idée, parler de mise à jour puis je compéterai ensuite. OK. Mise à jour, voilà. Qu'est-ce qu'il a l'air? Ça, c'est Grand-Duc. Comme ça. Comme ça. OK. Donc, Grand-Duc, Grand-Duc, ils font du matériel pour les adultes. En français, ils en ont fait, en anglais. Ça fait qu'ils ont décidé de prendre ce livre-là et c'est un cahier, un cahier savoir. Donc, il y a théorie, exercice. Il y a des belles couleurs. Il y a comme des beaux tableaux. Il y a super beau, là. Ils travaillent là-dessus. C'est vraiment les seuls, là. Moi, j'ai contacté les autres maisons d'édition puis, en tout cas, jusqu'à date, il n'y en a pas d'autres qui se montraient intéressés. Ils vont diviser, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le cahier, ils vont le diviser en trois. Bien, en tout cas, c'est en fonction du contenu de chacun de nos cours et ou en quatre, parce qu'il y a une partie techno aussi à la fin. Puis, ils vont diviser ça en quatre puis, ils vont les nommer les titres des cours puis ça va être surtout des savoirs un à la suite de l'autre. Ça ne sera pas nécessairement en lien avec les problématiques environnementales parce que dans le cahier, pour l'instant, il n'y a aucun lien avec les problématiques environnementales. On n'en parle pas du tout, là. Pas de situation d'apprentissage non plus. Je leur ai demandé s'il y allait y avoir des situations d'apprentissage. Ils n'en feront pas. OK? Ça fait que ça, c'est vraiment prendre le cahier, le diviser en fonction du contenu puis ça va être à peu près ça. Pour donner la théorie, les connaissances vont être là, mais il n'y a pas de souci du tout pour le développement de compétences là-dedans. C'est vraiment un textbook, là. Ça va servir juste pour les notions, l'apprentissage des notions. Donc, ça implique qu'il va falloir faire des situations d'apprentissage à part. Il va falloir aussi... Il n'y a pas de laboratoire là-dedans. Pas du tout d'expérience de laboratoire non plus. bien, il me semble en tout cas, il me semble que non. Puis, ça fait qu'il faut aussi développer la compétence de résoudre des problèmes en plus de ça avec d'autres matériels. Donc, c'est pas très complet. Ça fait que les enseignants, ils ne voulaient pas se lancer là-dedans parce que ça allait être beaucoup trop de travail pour compléter tout ça. puis ça fait que c'est ça. Si je peux me permettre, je peux me permettre, France, en fait, c'est la même chose que les deux autres calédoscopes observatoires. C'est des cahiers, c'est ça, théorie-exercice. Mais eux, entre autres, avec Diane Gosselin, ils ont travaillé justement à séparer les concepts selon le programme. Puis, ils visaient beaucoup pour une application en ligne, entre autres. mais pour l'instant, c'est assez sur la glace, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de... Ils attendent que, bon, les programmes soient officiels déposés dans les prochaines semaines. Ils attendent qu'on ait des évaluations. Puis, ils attendent que dans les centres aussi, ça bouge. Là, tu parles de calédoscopes? Mais... OK, mise à jour, c'est le même diable que c'est celle la responsable qui fait ça? OK. Oui, excusez. Non, non, c'est pas la responsable, mais c'est elle qui les a... si on veut... Je sais pas comment le dire, mais... Il les a relancés à plusieurs reprises et là, ils ont dit OK, bien, aide-nous. Puis là, bon, elle les a aidés un petit peu, je pense, voilà un an ou deux, mais ils n'ont pas travaillé tellement là-dessus dernièrement. Puis, c'était en troisième secondaire qu'ils avaient commencé à travailler. Mais, tu sais, le découpage des concepts, Diane Menard l'avait fait pour caléidoscope, puis moi, je l'ai fait puis ça se fait bien, c'est telle page à telle page et tout ça, mais c'est sûr que d'avoir un fascicule qu'on peut vendre à l'élève est déjà bien découpé, c'est le fun, mais reste pour Claudine pour être les enseignants. comme France a dit, il faut compléter avec des labos, il faut compléter avec des situations, donc c'est rien de tout près comme la sofade, ça ne se compare pas. Puis, au niveau des autres maisons d'édition, la mise à jour a travaillé un petit peu, les autres ont travaillé pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'argent à faire là vu le faible bassin. Donc, ça me surprendrait qu'ils se lancent à fond la caisse là-dedans dans la prostitution. Oui, Claudine? C'est encore moi. Mais quand tu dis qu'il n'y a rien de tout près comme la sofade, parce que la sofade de la page 1 à la page X, tu vas avoir tout intégré, les exercices, les explications, les exercices et les labos, mais d'après ce que vous nous avez dit, malgré que ce soit un tout inclus dans un livre, il n'est pas fait en fonction de l'esprit de la réforme et il ne donne pas à la fin un élève qui est prêt à se rendre en évaluation là. C'est ça, c'est... Tu sais, tous les... tout matériel pédagogique a ces petites lacunes, si on veut dire, là. C'est rare qu'il y ait des choses de parfaites. Même moi, en 40-61, j'ai fait un parcours, mais ce n'était pas parfait, dans le sens que... C'est des améliorations, mais à mon avis, d'utiliser la sofade, c'est un petit... Je ne sais pas, à moins que d'avoir des élèves très motivés et qui... très bons lecteurs, là. Non, c'est... ça va être ardu, pénible pour eux, à mon avis. Donc, si, exemple, on serait obligé de donner le cours demain matin, j'aimerais beaucoup mieux prendre quelques situations d'apprentissage sur Alexandrie, entre autres, sur les changements climatiques où l'élève va préparer une présentation, soit vidéo, affiche, présentation orale, etc., justement, sur un... sur les changements climatiques, donc, sur un enjeu environnemental, où là, il va apprendre quand même beaucoup de choses, il va apprendre à s'exprimer aussi, puis il va développer, puis d'aller compléter la théorie avec comme mise à jour, si mise à jour nous le découperait, ce serait parfait, ou observatoire au caléidoscope, peu importe, mais si j'avais à le donner demain matin, c'est comme ça que je le ferais, comme j'ai donné le 4061, où là, je me sentais plus à l'aise là-dedans, je me sentirais plus à l'aise à faire ça qu'à donner le cahier de la sofade, et aussi des labos de la sofade. Oui, est-ce que Claudie, est-ce qu'il y a un micro ? François, on ne t'entend plus. on ne t'entend plus. Je vais couper mon micro, François, je ne sais pas si tu veux compléter, tu vas la main lever, est-ce que c'est ta connexion qui est... Oui, non, ça va. Oui, je voulais juste aborder un petit peu la partie environnementale, la portée environnementale de ces cours-là, donc on donne des cours, des titres de cours qui s'appellent quand même défis énergétiques, changement climatique, matière résiduelle, donc c'est quand même des cours qui devraient normalement sensibiliser les élèves à des problématiques environnementales au-delà du contenu scientifique qui est supposé d'être vu à travers de ça. Moi, ça, quand j'ai vu entre autres le film de Hallgaard, je me suis dit, ouf, les élèves et tous les enseignants qui l'ont écouté avec moi, on était tous un petit peu déprimés. Quand tu entends parler des changements climatiques et le cahier aussi, nous envoie aussi toutes ces émotions-là aussi où on se sent un petit peu impuissants face aux changements climatiques, défis énergétiques un peu moins parce que dans le fond, c'est juste le titre qui est défi énergétique à part de tout, on a l'impression que c'est un cours d'électricité. Mais défi énergétique, on a aussi un problème énergétique. On s'entend que la population augmente, les ressources énergétiques diminuent, à un moment donné, on va avoir un problème énergétique. Ça fait qu'il y a quelque chose aussi à faire là-dessus. Puis matière résiduelle aussi, ça fait que suite à le changement climatique, je veux dire, au film de Hallgaard, moi, je me suis dit, ouais, mais on ne peut pas laisser les élèves apprendre des notions sur une problématique de ce genre-là sans les amener à avoir de l'espoir. En tout cas, moi, je trouvais que, ouf, c'est dur. Tu sais, c'est dur, puis on peut tomber facilement dans du fatalisme puis une certaine déprime face à ça. Ça fait que moi, ce que j'avais pensé faire avec les enseignants, c'était de leur suggérer de faire un genre de concours pour que les élèves puissent participer à un concours qui permettrait aux élèves de réaliser un projet à caractère environnemental en lien avec ces trois problématiques environnementales-là. Je présentais ça au congrès de la STQ puis de la QIFGA l'année passée. Je peux vous donner l'adresse électronique de ce site-là. Je vous invite à aller le voir. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas si tu peux l'écrire à quelque part, François. C'est Vers un monde meilleur. V-E-R-T. Peux-tu l'écrire toi-même? Tu peux le mettre dans le clavardage. Ça va être plus simple. Ok, explique-moi comment faire puis je vais le faire. Je ne sais pas où aller. Ou tu veux-tu que je pousse le lien à quelque part pour que les gens puissent le voir? Copie-colle le lien dans le clavardage. Ah, ok. Bonne idée. Ok. Je vais te faire ça. C'est le site Changement climatique? Non. Ça, c'est... En fait, j'ai fait deux choses. J'ai fait... Au début, quand je me suis initiée à la problématique environnementale, j'ai fait un répertoire de liens qui parlent des changements climatiques, qui abordent plein, plein, plein de choses en lien avec les changements climatiques. Je vais vous donner le lien après. Puis, suite à ça, j'ai fait un genre de concours pour... Dans le fond, c'est une grosse situation d'apprentissage que les élèves vont en faire au début. Ici, un petit peu à une problématique en lien avec les problématiques environnementales, ils ont un problème, un projet à réaliser pour... En lien avec ces trois problématiques environnementales-là, ils ont choisi une de celles-là. Puis là, ils peuvent, par exemple, décider, bon, on va aller faire une manifestation dans les rues avec des pancartes parlant de la réduction des gaz à effet de serre. Ça peut être d'écrire une lettre à un député. Ça peut être plein de choses, dans le fond, mais au moins de les amener à AG. OK? Ça fait que je vous envoie le lien. OK? Donc, j'ai vu que tu as rajouté... OK, attendez un petit peu. J'ai mis ton site sur les changements climatiques. L'autre, c'est... Je vais l'écrire vers... Il te reste à mettre l'autre. ...meilleur... C'est correct, non, vers un monde meilleur. ...meilleur.com Voilà. Vers un monde meilleur, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est sûr que c'est une ébauche. C'est une ébauche. Vous allez là, vous allez avoir plein d'informations qui vous donnent au sujet du concours que j'aimerais éventuellement proposer à l'ensemble des commissions scolaires quand on va être rendu là. C'est sûr que là, quand on va être... On va avoir la deuxième édition du manuel Lassafard, on va tout adapter les choses. On va probablement amener les élèves à réaliser un projet à caractère environnemental dans ça. OK? Puis là, les enseignants, les autres, ils ont dit, bien, peut-être que c'est préférable de faire un cours optionnel qui pourrait être joint à un de ces trois cours-là pour donner plus d'heures, pour que les élèves puissent réaliser plus de... quelque chose d'un petit peu plus élaboré puis qui seraient faits en parallèle. Ou ça peut être intégré, tu sais, mais c'est sûr qu'avec 50 heures pour parler des changements climatiques, ça peut être limité. Ça fait que c'est ça. Ça fait que, voilà, je voulais faire part de ça. Ça peut être du mal. dans le FGA, changement climatique, le premier lien et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations si vous voulez en savoir plus. Il y a des situations, j'ai aussi répertorié des situations d'apprentissage, des présentations PowerPoint, des vidéos, plein de choses intéressantes à explorer aussi. Voilà. C'est le défi qui reste à faire. Comment on va bâtir le cours, avec quoi? Tu peux en l'expérimentant non plus avec un seul élève qu'on va avoir une vision plus claire de la chose, mais il reste que l'année prochaine où nous sommes supposés avoir les évaluations ministérielles. Donc là, ça va rendre l'expérimentation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile aussi en guillemets, beaucoup plus légale aussi. Puis, tout, 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 qu'est-ce que je voulais dire donc là-dessus. C'est ça. Ça fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'en essayant de différentes façons et en se faisant un genre de rencontre soit en fin d'année prochaine ou l'autre d'après, on pourra se partager nos bons coups et nos façons de faire. Comme tu disais, France, à la fin, le défi aussi, c'est des 50 heures. C'est l'efficience de nos choix pédagogiques de dire voir qu'est-ce que ça rapporte parce que nos élèves ne veulent pas, nous autres, c'est leurs notes qui veulent. donc c'est de l'investissement de temps versus apprentissage. Toujours ça, le défi, peu importe le matériel, que ce soit la sofade ou autre, mais de mon côté, c'est sûr que je ne prévois pas faire acheter ça aux élèves, mais je vais voir. Je n'en suis pas à réexpérimenter, mais c'est ça. On va voir peut-être que des gens vont déposer des choses sur Alexandrie aussi au niveau des situations d'apprentissage qui c'est et de toute façon, rien ne nous oblige à implanter le nouveau programme dès l'an prochain ou l'autre d'après. Moi, on va encore avoir un bon, bon quelques années de jeu pour implanter ça intelligemment. Est-ce qu'on va avoir l'argent du renouveau encore pendant plusieurs années pour pouvoir implanter ça intelligemment? Ça, c'est aussi une question. Parce que là, ton mandat a été renouvelé d'un an, mais ça ne veut pas dire que l'argent va être toujours là aussi. Effectivement, effectivement, mais peu importe s'il y a des formateurs ou pas, il va y avoir plein d'enseignants qui devront donner ces nouveaux cours-là. Et moi, je le remarque dans ma tâche d'enseignement, de plus en plus, c'est des élèves qui ont réussi ST, mais qui veulent venir chercher leur science forte ou des élèves qui ont échoué ST, puis qui viennent refaire, qui viennent faire leur science. Donc, peut-être eux aussi nous pousseront un petit peu à les diriger vers le cours resté, justement, qui serait la continuité de ce qu'ils auront fait au secteur jeune. mais, en attendant, nous, toujours nos bons vieux SCP, 4010, 1112 qui font la job, comme on dit. Donc, d'ici là, poursuivons la réflexion et si jamais il y en a qui ont des choses à partager, je vous invite à le faire dans différents colloques ou plateformes comme Alexandrie et tout ça. Et c'est ce qui complète, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas, commentaires, etc. C'est le temps puisqu'il est déjà une heure. En tout cas, moi, j'ai terminé mais je voulais te remercier, François, parce que je voulais en profiter pour te dire que je trouvais que c'était le fun parce que tu oses essayer des choses et que tu te lances quand même assez rapidement. Tu prends quand même des risques et c'est le fun. Tu es comme un petit peu notre aventurier. qui expérimentent des affaires. Tu ne souffres pas de douleur, Tu ne souffres pas de douleur qui vous essayez. Non, mais c'est... Ouais. Tu sais, après ça, on voit là, tu sais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien puis ça nous guide aussi, tu sais. Mais il va falloir le tester davantage parce que l'échantillon est très, très, très petit. On parle d'un enseignant avec un élève, donc il faudra refaire, mais quand même, ce n'est pas... Ces cours-là ne sont pas impossibles à donner. Ces cours-là sont intéressants à donner également. Moi, le temps passé en atelier dans le 4061, c'était très, très amusant et enrichissant et etc. En 4062, c'était d'autres choses. C'est plus des techniques de laboratoire, mais c'était quand même intéressant également. Donc, je pense pour les élèves aussi de passer plus de temps en lab, ça va aller les sortir des cahiers puis ils apprécient ça. En tout cas, le mien appréciait beaucoup plus et il était pas mal meilleur dans la partie laboratoire. Donc, quand même du positif, il reste à se relever des manches et à travailler. Bien, merci puis à la prochaine. Je te laisse. Merci, France. Merci, Mario. Merci, Claudine et son équipe. C'est un rendez-vous pour la séance pour le 4063 qui est prévue pour la fin mai par cœur. comme ça, je crois, le 28 mai. Mais...